dans une vidéo qui nous a été envoyé par un internaute probablement un abonné un pasteur de la rdc république démocratique du congo profitise un coup d'état contre le régime de dénissation caisson un message qui s'apparente à une farce mais seulement les informations que nous avons à notre disposition corrobore nous avons déjà publié plusieurs vidéos sur cette plateforme youtube allons dans ce sens l'esprit de dieu traverse le fleuve congo et je me vois au congo d'en face le congo brazaville congo brazaville écoute la voix de l'éternel vous devez beaucoup prier pour l'actuel président congolais j'ai dit les combos d'en face les congo brazaville on doit beaucoup prier pour leur chef je ne le vois pas assis sur son trône je vois une chaise vide il n'y a personne il a travaillé avec certaines personnes qui ne sont pas des africains mais je vois un complot contre lui on veut l'éliminer on veut le déclasser finalement pour qu'il impose encore quelqu'un d'autre au pouvoir mais la façon dont les choses se sont passées quand je vois dans mon esprit l'actuel président quitte le pouvoir mais dans un contexte malheureux par une humiliation et tout a été dicté par les gens qui commandent les choses à partir de l'occident on est en train de comploter contre lui on veut l'humilier et l'écarter pendant que je parle je vois que la chaise est vide parce qu'ils ont déjà décidé de l'écarter mais avec une humiliation je précise bien par l'humiliation alors on doit prier on doit beaucoup prier pour le congo brazaville aussi la vie vie du président français au congo est un mauvais signe pour Denis Sassoguesa lorsque l'on y regarde de près cette rencontre est comparable à celle que certains dirigeants africains ont eu avant leur chute nous pensons notamment à alpha gandé et à idris débi qui fut froidement remercié par un assassinat après les tentatives des officiers français de se rapprocher du palais présidentiel tchadja avant que le maréchal idris débi itno quitte son enveloppe charnelle il fut invité à plusieurs reprises à paris et nous connaissant la suite il est évident que l'oligarchie française néocolonialiste et raciste veut se débarrasser de Denis Sassoguesa en se basant sur les divisions internes mais surtout sur son impopularité sur son impopularité dans le pays partant de cette hypothèse le principal intéressé c'est qu'au sein de son régime il y a des têtes bien connues qui veulent sa chute ce qui est sûr si Denis Sassou Nguesso parvient à transmettre son pouvoir à son fils de gré à gré Christelle Sassou Nguesso quittera ce fauteuil par un coup d'état à bon entendeur salut